Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue aujourd'hui à Gizé. Nous allons parler du Grand Sphinx et nous allons parler plus précisément de l'érosion. Les débats concernant l'érosion qui nous ramèneraient à des dates beaucoup plus anciennes, ils datent des années 60, initié par Chevalère de Lubitz, un français, repris par John Anthony West dans les années 70-80, puis Robert Schock, un géologue américain. Mais être géologue, ça ne veut pas forcément dire qu'on a raison. Mais dans cette vidéo, on ne va pas parler de géologie, on va parler du Nil. Et on va voir en quoi l'histoire du Nil invalide l'âge du Sphinx remontant à moins 10 000. Non seulement ça, mais on va aussi voir pourquoi l'histoire du Nil fait que le Sphinx ne peut pas être plus vieux que 5 500 ans, c'est-à-dire 3 500 avant Jésus-Christ. Mais comment expliquer l'érosion du Sphinx et qu'indique-t-elle en termes de datation, alors qu'il y a les chameaux qui se réveillent, les dromadaires, et pourquoi les éléments présentés dans cette vidéo nous conduisent à une date plutôt arrêtée d'un âge maximum de 5 500 ans, soit 3 500 avant Jésus-Christ. Évidemment, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, en tout cas, on va dire que scientifiquement, ce sont les données les plus récentes et les plus abouties en termes d'érosion et d'âge du Sphinx. Il est certain qu'un Sphinx remontant à moins 10 000, c'est très excitant comme idée, mais compte tenu de ce que je vais vous présenter dans la vidéo, eh bien malheureusement, ça n'est pas compatible avec l'histoire du Nil. Et comme toujours, bien entendu, pour ceux qui souhaiteraient rejoindre la prochaine aventure ici en Égypte que j'organise et que j'encadre, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo dans laquelle vous trouverez le lien avec l'itinéraire, les dates et tous les détails. Publié en 2022 par l'Université Nationale Autonome de Mexico, c'est un effort de 10 chercheurs qui nous détaille la manière dont le Nil a permis le transport de pierre vers Gizeau IIIe millénaire avant Jésus-Christ, mais bien plus encore. Dans cette étude, on nous indique que pendant la IVe dynastie, vers 2500 avant Jésus-Christ, pyramides et sphinxes surplombaient un bras du Nil qui n'existe plus aujourd'hui. Ce canal naturel a récemment été appelé le bras de Khéops. Ce bras aurait permis le transport de pierre jusqu'à son extrémité la plus à l'ouest, au pied du plateau de Gizeau grâce au cru du Nil qui opérait comme un véritable ascenseur hydraulique lorsque le niveau du fleuve augmentait de 7 mètres. L'étude montre que ce bras du Nil avait un niveau relativement élevé durant la IVe dynastie, mais sa hauteur n'était toutefois à l'époque que de 40% par rapport au maximum atteint durant les 12 000 dernières années. Gardez bien ce rapport en tête car il est très important pour la suite de la vidéo. Plutôt que de se soucier des origines de l'érosion sur et autour du sphinx, les chercheurs se sont demandé, avant toute chose, quel était l'état général du plateau de Gizeau par rapport au cours du fleuve. L'étude a modélisé les fluctuations de très nombreux cours d'eau et lacs africains, comme le lac Victoria, le Nil blanc et bien entendu le Nil, afin de consolider 8 000 ans d'histoire fluviale aux abords du plateau de Gizeau. On comprend mieux comment et sur quelle période le Nil a fluctué pendant des millénaires, mais aussi pendant la dernière période humide africaine. La période humide africaine, c'est un terme que vous connaissez déjà, si vous avez vu ma vidéo consacrée à la structure de Rikat, aussi appelée l'œil du Sahara. Durant cette dernière période humide, le continent africain était verdoyant, et le climat de l'Afrique tropicale avait une influence directe sur le cours du Nil et ses crus. Ainsi, lors de cette période, le Nil était non seulement plus large, mais son débit était plus important que celui du Nil de l'Ancien Empire, et son niveau était deux fois et demi supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que si le Sphinx avait été construit en moins 10 000 ou moins 12 000 comme certains le prétendent, eh bien le Sphinx aurait été presque intégralement pris par les flots du Nil pendant des milliers d'années. Il a été plusieurs fois documenté que parmi les trois types de calcaire que l'on retrouve sur et autour du Sphinx, celui qui est de moins bonne qualité, c'est celui de son corps. Par conséquent, son calcaire aurait été pris dans le tumulte d'un fleuve dont le débit l'aurait rongé rapidement. De plus, le temple du Sphinx, construit avec des blocs décaissés autour de ce dernier pendant que sa taille avait lieu, aurait lui aussi été détruit par les flots, et nous n'aurions pas retrouvé autant de blocs. Ou alors, nous aurions retrouvé des blocs terriblement rongés par l'eau, un petit peu à l'instar de ceux rongés par le vent et le sable que l'on peut retrouver dans les temples funéraires de Képhren et Mikirinos. Le niveau des pyramides du plateau de Gizeh est compris entre 60 et 80 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que le Sphinx, quant à lui, se situe aux alentours de 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela correspond bien au niveau du Nil de l'Ancien Empire, mesuré par l'étude, qui le font s'accoster au plateau de Gizeh aux environs de 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. Rappelons-nous de ces 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui correspondent à seulement 40% du plus haut historique du fleuve. Ce qui veut dire que 15 mètres égale 40%, donc 100% du plus haut historique du fleuve, qui correspondent aux dates proposées par Robert Schock et d'autres, moi-même d'ailleurs il y a quelques années, en moins 10 000, et bien à ce moment-là on serait à 37,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour voir si ce niveau du fleuve est compatible avec la construction et conservation du Sphinx pendant des milliers d'années, faisons une simulation. Voilà ce que ça nous donne tout d'abord avec un Nil, dont le cours atteint à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. À ce moment-là, le Sphinx a les pieds dans l'eau. Lorsque le Nil monte encore un petit peu, et que son niveau le plus haut est à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, à ce moment-là le Sphinx est quasiment intégralement recouvert, et à 35 mètres, là, il est intégralement noyé. Cela rend les choses vraiment très compliquées, quasiment impossibles. La dernière période humide africaine a duré de moins 14 500 à moins 3 500, ce qui rend impossible que le Sphinx ait été taillé durant cette période. De plus, une autre étude, qui n'a rien à voir avec l'égyptologie, se plonge elle aussi dans l'histoire du Nil. À partir de 12 500 avant Jésus-Christ, l'amplification de l'apport en eau depuis le lac Victoria, combinée à l'augmentation des précipitations en Éthiopie, ont créé, je cite, « un changement révolutionnaire dans le débit du fleuve, couronné par des crues toujours plus marquées ». Là encore, difficile d'imaginer un Sphinx résistant à ces périodes fluviales sans précédent. Pire encore, alors que les crues du Nil ont été, depuis l'époque dynastique jusqu'aux années 60, une source incroyable de fertilisation des terres en permettant la culture, les crues décrites à partir de 12 500 avant Jésus-Christ, et les niveaux du fleuve déterminés par l'étude de son cours, auraient tout simplement obligé les populations de l'époque à quitter les abords du fleuve sans quoi tout le monde risquait de mourir noyé. Au-delà des flots qui auraient rongé le calcaire pendant des centenaires ou des millénaires, il faut aussi imaginer ce que transporte un fleuve comme le Nil lors de crues aussi phénoménales que celles dont on parle. Voici des exemples de roches transportées par un tel débit, vous conviendrez que c'est plutôt incompatible avec un monument dont le corps est aussi fragile que celui du Sphinx. En début de vidéo, je disais que les scientifiques cherchant à donner le contre-pied à Robert Schock sont peu médiatisés car leurs conclusions sont trop peu sexy. C'est vrai. Mais il y en a un qui s'est exprimé à ce sujet sur le podcast de Joe Rogan, podcast où Graham Hancock et Robert Schock ont pu asseoir leur notoriété, et ce monsieur, c'est Randy Carlson. Lors de son passage, il a justement parlé de ces éléments qui rendent impossible une fabrication de Sphinx en 10500 avant Jésus-Christ. Le fait qu'il les dit publiquement sur ce podcast montre aussi qu'on peut ne pas être d'accord sur des sujets importants, mais bien s'entendre, car en effet, Carlson et Hancock travaillent ensemble sur certains événements et conférences. Quand on réfléchit bien, l'étude de l'histoire du Nil aurait dû, depuis toujours, être le point de départ de toute réflexion liée à l'âge géologique, entre guillemets, du Sphinx. Mais vous pourrez également dire que les crues que l'on pense avoir été dévastatrices auraient très bien pu ne pas l'être, en raison d'éléments topographiques que nous avons oubliés de considérer, que la nature du sol aurait pu ralentir les flots, ou que sais-je. C'est vrai, il faut se poser la question. Mais au regard de l'étude des évolutions fluviales, le débit du Nil en moins dix mille était tel qu'aucun élément naturel aurait pu enfreiner la force. Les berges du Nil sont bien connues, et dépourvues d'obstacles ou d'éléments naturels qui auraient pu réduire la force du fleuve. Encore une fois, le Nil de l'ancien empire en moins de 1500 n'était qu'à 40% de ce qu'il était en moins dix mille. Et aujourd'hui même, sans les barrages d'Aswan, nous pourrions avoir un sphinx inondé, tel qu'il le fut en 1340 de notre ère, avec près d'un mètre cinquante d'eau dans son enceinte. Mais dans un souci d'équité, il sera de bon à loi de se pencher aussi sur les arguments valables d'autres approches. Robert Schock, toujours lui, s'est penché sur l'enceinte du sphinx dans une étude intitulée Enquête sismique dans le voisinage du grand sphinx de Gizet. En étudiant la zone par sismique réfraction, il serait tombé sur une date de moins dix mille. Cependant, cette date est liée à une interprétation et non pas une donnée brute arrêtée. Et d'autres géologues, face au même résultat, ont trouvé une autre interprétation qui, elle, ne correspond pas à moins dix mille. En effet, les investigations géophysiques sont des outils de prospection, mais sans des méthodes résolument intrusives, il n'est pas possible d'extraire des données scientifiques imparables. Par contre, Colin Reeder, un autre géologue, qui s'est d'ailleurs habilement penché sur la probabilité que le sphinx ne soit pas kéfren mais kéops, a expliqué que les données isolées par sismique réfraction pourraient très bien être interprétées uniquement à travers la nature de la roche et pas nécessairement par l'érosion qu'elle a pu connaître. D'ailleurs, cette histoire de sphinx qui pourrait être kéops, dites-moi en commentaire si vous voulez que je me penche un petit peu sur ce sujet pour vous en faire une vidéo. En croisant les travaux de Schneiker, ainsi que l'étude sur les fluctuations fluviales, et que l'on pose la question est-ce que le sphinx aurait pu être construit avant l'époque pharaonique vers moins dix mille ? La réponse est non. La hauteur d'une île et son débit auraient rendu un tel projet impossible, et quand bien même il aurait tout de même vu le jour, les piètres caractéristiques du calcaire qui compose son corps l'auraient voué à un destin rapidement funeste. Et entre vous et moi, si l'on avait voulu faire une statue de cette ampleur, accompagnée d'un temple qui plus est, avec un île si féroce, n'importe quel chef de projet l'aurait hissé 40 mètres plus haut sur le plateau de Guizet afin d'en assurer la pérennité. Forcément, c'est une conclusion qui peut déplaire surtout si, comme moi, vous étiez longtemps persuadé que Robert Schock disait vrai, mais à force de se plonger dans des études dépassionnées, loin du microcosme égyptologique, on comprend certaines choses, peu à peu. Et si vous êtes des fidèles de la chaîne, c'est quelque chose que vous connaissez depuis 2021, lorsque nous nous étions penchés sur la topographie du plateau de Guizet pour expliquer les mouvements d'eau sur les murs de l'enceinte du Sphinx. Donc s'il n'a pas été taillé en moins 10 000 ou moins 10 500, de quand date notre cher Sphinx ? Une chose semble désormais certaine, il date d'après 3 500 avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il était déjà là en moins 3 200, tel qu'on a l'impression de le voir sur la stèle de Narmère ? Peut-être, peut-être pas. Ce qu'il faut intégrer dans la réflexion, c'est la présence du temple bâti avec des blocs issus du décaissage de la colline du Sphinx. Ce temple se situe 3 mètres en dessous du Sphinx, à 17 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il faut donc chercher dans l'étude fluviale quand le Nil était en dessous de ce niveau. Et quand on regarde ce que nous dit l'étude, eh bien cela nous amènerait vers le milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. En effet, les niveaux du Nil étaient encore trop hauts en début de période pré-dynastique et tout début des dynasties au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Pour ce qui est de l'érosion, pour laquelle j'en suis sûr, vous voulez une réponse également ? Sachez qu'il y a plusieurs types d'érosion à plusieurs endroits du Sphinx et son enceinte. Il ne peut donc pas y avoir une seule réponse. Nous sommes face à une combinaison de facteurs comprenant le vent, le sable, l'érosion naturelle d'un calcaire plutôt pauvre, sans oublier les pluies et orages violents ayant lieu en Égypte entre octobre-novembre et mars-avril, non seulement à l'époque dynastique, pendant 2500 ans, mais aussi après cette époque dynastique, c'est-à-dire pendant quasiment autant de temps jusqu'à aujourd'hui. A tout ceci, il y a la topographie générale du plateau de Guizet qu'il faut inclure dans la réflexion afin de comprendre comment se comporte l'écoulement de l'eau sur ce dernier. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour une prochaine publication, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao !